Hello les steppeurs et les steppeuses et bienvenue sur la chaîne Step in Crypto. Bientôt 2 ans que je fais mon step-end. J'ai retrouvé ma première run, ça date du 31 mars 2022. Tu penses bien qu'avec tout ce temps et avec quand même une sacrée assiduité, même si je n'ai pas réussi à faire mon step-end tous les jours, mais en 2023, j'ai été actif plus de 300 jours sur les 365, et bien au fur et à mesure du temps, j'ai quand même réussi à accumuler pas mal de crypto et d'argent avec step-end. Dans cette vidéo, nous allons voir ma stratégie step-end pour le bull run à venir. Je vais t'expliquer comment je suis positionné et ma vision des choses. On va parler stratégie, investissement. Tout ce que je vais te présenter, comme d'habitude, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je te montre juste ce que moi je fais. Maintenant, en ce qui concerne les blockchains, je suis sur les trois blockchains sur Step in, sur Solana, sur BNB et sur ETH. Même si sur ETH, je ne fais que deux énergies, donc je ne suis pas vraiment positionné sur ETH. Sur Solana, j'ai ma grosse stratégie, j'ai ma chaussure Genesis Epic, accès confort et Mystery Box. D'ailleurs, je me suis demandé récemment si je ne voulais pas la vendre. Je te laisse aller voir la vidéo correspondante. Avec cette vidéo, je cible à l'heure actuelle les Mystery Box Level 5. Pourquoi les Level 5 ? Parce qu'on est sûr d'être rentable avec ces Mystery Box, alors qu'avec les boîtes du dessus, on peut avoir des gros gains, mais on peut aussi être perdant. Moi, j'ai envie de stabilité. Aussi MB5, parce qu'on peut avoir des parchemins common à l'intérieur. On peut aussi en avoir dans les MB6, mais j'ai récemment réouvert des MB6. Je n'étais pas rentable sur les ouvertures, donc je vais finalement rester sur les MB5. J'ai ma gemme 6 en luck, comme ça, si jamais elle est prête, elle est dans mon wallet, elle est même sur ma chaussure, comme ça, si jamais il y a une mise à jour sur les Mystery Box et que les Mystery Box deviennent rentables, au moins, je suis prêt. Et je pourrais, à partir de ce moment-là, directement changer ma stratégie plutôt que de devoir racheter une gemme parce que tout le monde va faire la même chose, le prix des gemmes augmentera, etc. Comme ça, au moins, je suis prêt. Gemme confort sur la chaussure, j'ai deux gemmes confort level 5. J'ai plusieurs fois pensé à upgrade sur des gemmes level 6. Seulement, les gemmes level 6 sont assez chères, généralement entre les 11 et 12 000 GMT, ce qui fait quand même quasiment 3 000 $ à l'heure actuelle. Pour moi, il y a trop d'incertitudes sur Stepn à l'heure actuelle pour passer sur des gemmes confort level 6. Donc, je reste, je préfère rester maintenant en ce moment sur mes level 5. Je peux bien évidemment encore changer d'avis, mais pour le moment, je suis bien avec mes level 5. Gemme résilience level 7, pourquoi ? Parce que je ne l'avais payé pas très cher. Je ne sais plus exactement, mais je crois 2 000 ou 2 500 GMT. Pourquoi elles sont si peu chères ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'utilité à l'heure actuelle autour de ces gemmes. En gros, si tu as une gemme level 6 sur la chaussure ou une gemme level 7, ça ne change pas grand-chose, même rien du tout sur ta réparation. Mais par contre, on sait qu'elles auront une nouvelle utilité à venir cette année. Donc, comme ça, au moins, je suis prêt. Ma gemme est sur la chaussure et je suis prêt aussi quand il y aura le changement. Ce qui me fait quand même sur la chaussure 3666 en luck, 3585 en confort et 6842 en résilience. Donc, c'est vraiment une chaussure magnifique. Je suis très content avec ça. Ça fait vraiment des très belles stats. Ça fait environ 3-4 mois que j'ai cette chaussure. Avant celle-là, j'étais sur une chaussure rare avec 2 gemmes confort level 4 dessus. Et donc, voilà où j'en suis à l'heure actuelle sur la blockchain Solana. Sur la blockchain BNB, je suis sur une stratégie full GST, 100% GST. Pourquoi ? Parce que je suis persuadé que le GST remontera sur BNB plus fort qu'il remontera sur Solana. J'en ai plus de 100 000 en stock, donc j'en ai vraiment beaucoup. Pour l'instant, je les garde car le prix du GST est beaucoup trop bas et le ratio est aussi trop haut pour les échanger en GMT. Ce que je compte faire, c'est qu'il y a peut-être environ la moitié que je vais transformer en GMT quand le ratio sera intéressant. À l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, le ratio est à peu près de 30, même voire supérieur à 30. J'attends un ratio au minimum de 20, voire même de 15 pour pouvoir rééchanger mes GST en GMT. Et une autre partie, je les échangerai directement en USDC quand le GST aura bien pump à nouveau. Il est hors de question que je sois un seul GST en USDC avant que le prix soit au moins de, je ne sais pas, 2-3 centimes, voire même 4-5 centimes. À partir de là, je commencerai à y réfléchir très sérieusement, mais là, à l'heure actuelle, en dessous des 1 centime, ce n'est même pas la peine d'y penser. C'est ma conviction, je sais comment ça se passe, j'ai vu comment ça se passait dans le passé. Dès qu'il y a de nouveau un peu de hype et de nouveau le joueur, les joueurs se précipitent. Le GST bondit d'un coup, donc je temporise à l'heure actuelle et j'attends simplement des temps meilleurs. J'ai oublié de dire, mais je fais mes 20 énergies sur Solana, j'en fais 10 sur BNB. Et du coup, sur ETH, j'en fais 2, même si en ce moment, je ne les fais plus. Donc sur ETH, j'accumule du GST doucement, mais sûrement. Ce qui me saoule clairement sur la blockchain ETH, c'est les frais qui sont beaucoup trop élevés à chaque swap. Pareil, j'ai réfléchi plusieurs fois, il y a eu plusieurs fois où je voulais me refaire des stratégies sur le royaume Ethereum. Finalement, je ne l'ai pas fait et je pense que je ne vais pas le faire. Même si je suis persuadé pour moi que ça reste la blockchain avec le plus gros potentiel de gain sur StepN, avec le plus gros potentiel de hausse. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses sûres. Et que quand il y a des joueurs qui arrivent sur ETH, c'est généralement des joueurs qui arrivent avec un gros bag. On a déjà vu ça de toute façon il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, j'ai pris ma décision, je ne vais pas me remettre sur la chaîne ETH. Car je suis déjà suffisamment exposé sur Solana et sur BNB, sur StepN. Maintenant, si tu veux suivre le compte rendu de mes gains et un peu le détail de mes stratégies. Généralement, j'expose tout sur mon Twitter. Je fais un petit récap toutes les semaines. Ça s'appelle le StepN Earnings Weekly. Je fais tout en anglais, mais du coup je te présente un petit peu généralement mes gains de la semaine. Donc tu peux suivre tout ça sur mon Twitter. Je t'invite à aller me suivre. Maintenant, en ce qui concerne mes actifs, mes assets dans le jeu. Qu'est-ce que je fais en fait avec tout ça ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je ne garde pratiquement aucune chaussure en rab. Je garde uniquement le nombre de chaussures minimum qu'il me faut pour conserver mes énergies. Dès que j'ai les chaussures en plus, je les revends. Pourquoi je fais ça ? Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est parce que je suis persuadé que si le GMT remonte, le prix des chaussures en termes d'unité de GMT, je ne pense pas qu'il tiendra. Donc je préfère, comme le GMT est bas en ce moment, je préfère vendre les chaussures. Comme ça, je récupère plus d'unité de GMT. Et au final, je serai gagnant. Si le GMT remonte plus tard, j'aurai récupéré plus de GMT. Par contre, pour les gemmes, je n'ai pas du tout la même stratégie. Là, c'est l'inverse. J'accumule et je stocke absolument toutes les gemmes que je récolte. Quand je n'ai plus de place, ça arrive régulièrement. J'upgrade mes gemmes level 1 en gemme level 2. Même si ce n'est pas rentable, ce n'est pas grave. Je me dis que si ça se trouve, dans quelques temps, ça le deviendra. Par contre, je ne fais quasiment jamais d'upgrade de gemme level 2 vers level 3 parce que ça coûte trop cher en GST. En plus, on a 50% de chances de rater. Donc, je n'ai pas envie de m'aventurer là-dedans. Encore moins d'ailleurs pour les upgrades de 3 vers 4 ou de 4 vers 5, etc. Je pense que très clairement, on manque d'utilité et de burn sur les gemmes à l'heure actuelle. En plus, on a eu des annonces que cette année, en 2024, il y allait avoir du changement sur Stepn. Je te laisse aller voir la vidéo correspondante où on en parlait. Mais du coup, on sait qu'il va y avoir des nouvelles utilités sur les gemmes. Donc, moi, je pars du principe que leur prix va augmenter. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je les stocke. J'ai quand même 46 gemmes efficience level 2, 31 luck, 24 confort malgré la réparation. Donc, j'arrive à avoir un surplus de gemmes confort, ce qui est plutôt cool. Uniquement avec mes boîtes level 5 et quelques boîtes level 6. Et j'arrive bientôt à 100 gemmes résilience. Donc, je suis quand même assez fier de ça. Bien évidemment, ça a mis beaucoup de temps à accumuler. Je dirais qu'à peu près toute la première année, je vendais systématiquement mes gemmes level 2. Ça ne fait pas si longtemps que ça que je les stocke. On va dire que ça fait à peu près, je ne sais pas, 8-10 mois que je les stocke. Donc, voilà ce que j'ai réussi à récupérer en 8-10 mois. En fait, dès que le prix a commencé à tomber en dessous des 10 GMT pour les gemmes level 2, c'est à partir de ce moment-là que j'ai complètement arrêté de les vendre. Pour les parchemins de mint, je garde 100% des parchemins. Et quand il y a des events où ça devient intéressant de mint, je fais mes mint à ce moment-là. En dehors des events, je ne fais absolument aucun mint, tout simplement parce que ce n'est pas rentable de mint. Et sachant aussi que j'ai fait qu'une seule fois un mint de chaussures uncommon. Et je n'ai pas eu de chance d'ailleurs, j'ai obtenu une chaussure common. Sinon, je ne fais normalement que des mint de chaussures common. Et les parchemins uncommon, pareil, je les stocke. Pour le moment, je ne les utilise pas, mais je me dis que je les revendrai plus tard, quand leur prix sera plus haut. Les badges, pareil, je garde tout pour l'instant. Je garde aussi pour une utilité plus tard. Il y a déjà eu quelques utilités qui sont tombées avec les badges lors de certains events. Je pense que tout cela sera amené à se développer dans le futur, donc je garde tous mes badges. Voici d'ailleurs les badges que j'ai réussi à récolter. Maintenant, mes GMT, il y a toute une partie que je stocke sur mon téléphone Saga, qui est le téléphone de Solana. J'ai fait une petite review aussi si tu veux aller voir ça. Une autre partie que je garde sur SwissBorg, ça c'est récent. SwissBorg vient de lister il n'y a pas très longtemps le GMT. Donc ça, je t'avoue quand même que c'est super pratique. Si tu veux rejoindre SwissBorg, tu as mon lien juste en dessous, je te laisse aller voir ça. Il n'y a pas de stacking sur le GMT. Pourquoi ? Parce que la team Stepen est un peu anti-stacking. C'est vrai que de base, le stacking, c'est fait pour les blockchains en proof of stake, comme par exemple la blockchain Solana. Stacker les tokens permet de 1. sécuriser la blockchain et de la faire tourner en gros. Et comme le GMT de Stepen n'est pas une blockchain, ça n'a absolument aucun sens de venir faire du stacking. Yun, l'un des deux cofondateurs de Stepen, a déjà d'ailleurs dit qu'il était même anti-stacking pour le GMT. Pourquoi ? Parce que ça ne sert strictement à rien, si ce n'est inciter les gens à lock du GMT pendant une certaine période de temps. Mais une fois cette période de temps écoulée, il va y avoir plus de GMT dans le système puisque les personnes généralement récupèrent des récompenses en stackant leur GMT. Et donc finalement, ça ne fait que retarder le coût et ça fait en fait ajouter une pression vendeuse plus importante à la fin de la période de stacking. Donc ça n'a absolument aucun sens pour Stepen et je suis totalement d'accord avec cela. Néanmoins, tu peux quand même trouver un petit peu de stacking à droite et à gauche. Sur Binance, tu as moins de 1% de récompense de stacking. C'est un faux stacking que propose Binance. Et tu as aussi des protocoles qui proposent de stacker du GMT ou tu loques leur GMT sur la plateforme en échange de certaines récompenses. Personnellement, je ne fais pas confiance à ces protocoles mais je te laisse aller faire tes propres recherches si ça t'intéresse. Je sais qu'il y a des gens qui le font mais moi je me méfie parce que c'est louche de proposer un 5% de récompense sur des GMT alors qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire cela si ce n'est ramener de la liquidité sur le protocole. Mais moi je me méfie de ça, je préfère ne pas risquer mes GMT, avoir peut-être moins de gains dessus mais au moins ils sont safe, ils sont loques dans mon wallet et je ne risque pas de les perdre. Par contre ce que je fais, Stepn a trouvé une solution ingénieuse pour inciter de manière dérivée les gens à garder leur GMT. C'est de faire des systèmes de raffle assez fréquents sur mort où tu peux venir loque en fait pendant quelques jours tes GMT sur mort. En échange, il y a un tirage au sort, tu peux essayer de gagner des chaussures avec des séries limitées, des designs spéciaux en fait. On a récemment eu un partenariat par exemple entre Stepn et Eliopay. Et donc généralement les tickets coûtent de quelques centaines à quelques milliers de GMT pour pouvoir les profiter. Donc en fait les gens gardent une certaine quantité de GMT disponibles pour pouvoir participer aux raffles et ça leur permet un petit peu de manière secondaire de ne pas les vendre mais de les garder pour cela. Je trouve la solution de trouver assez ingénieuse et moi je participe à tous les raffles depuis le tout début en fait et j'en ai déjà gagné 5 donc j'ai vraiment eu de la chance sur les raffles et à chaque fois c'est un petit billet dans la poche. Et bien évidemment si tu ne gagnes pas les raffles, tu es remboursé de l'entièreté de tes GMT. Maintenant ma vision sur Stepn, sur le bullrun qui arrive, je pense que Stepn va redevenir gros voire même très gros surtout si le grand public commence à arriver en crypto, la fameuse mass adoption. Il ne faut pas oublier que le système de Stepn reste absolument génial, de pouvoir être rémunéré en marchant ça intéresse toujours énormément les gens et ça se comprend tout à fait. Alors oui comme je l'ai dit il va y avoir des grosses mises à jour sur Stepn à venir cette année. Ça c'est cool parce qu'il va y avoir beaucoup de changements donc ça peut faire peur mais c'est aussi cool parce que ça va ramener de la nouveauté dans le jeu. Là c'est vrai que ça fait à peu près un an qu'il ne se passe pas grand chose en termes de mise à jour dans le jeu et qu'il y a un petit peu une certaine lassitude de la part des joueurs, ce que je comprends tout à fait. Moi aussi parfois je ne vais pas te mentir, je suis un peu moins motivé à faire mon Stepn. Donc on n'est jamais certain c'est sûr mais je suis persuadé que la hype va finir par revenir. C'est pour ça que je continue à faire mon Stepn et à en parler sur la chaîne de toute façon. Sinon tu peux t'en douter, j'aurais arrêté depuis bien longtemps. Donc le but ce sera d'être prêt pour quand la hype sera à nouveau là. Mais imaginons que la hype revienne dans 6 mois, fin d'année 2024 ou même en 2025, je n'en ai aucune idée. Ce ne sera pas à ce moment-là qu'il faudra revenir. C'est maintenant qu'il faut se mettre ou se remettre à Stepn si Stepn vous intéresse. Pourquoi ? Parce que tu sais comment c'est quand la hype est de nouveau là, quand l'intérêt est là. Forcément plus de demandes, le prix des actifs augmente. Alors qu'à l'heure actuelle tu peux trouver des très bonnes chaussures pour très peu cher. On trouve vraiment des très bonnes occasions. Et il ne faut pas oublier aussi que le système de gains sur Stepn, le système de gains en GMT, fonctionne. C'est une poule en fait, c'est-à-dire qu'il y a une quantité de GMT disponible par jour. Et que plus il y a de joueurs qui récoltent du GMT, moins on en gagne. C'est pour ça d'ailleurs qu'à peu près depuis un mois, via la sortie de Gazero, etc. Il y a un peu un regain d'intérêt sur Stepn. Il y a de nouveau plus de joueurs qui sont revenus. Donc en fait on gagne à nouveau un petit peu moins de GMT. Et donc quand la hype sera de nouveau là, bien évidemment qu'on gagnera aussi moins de GMT qu'à l'heure actuelle. Sachant aussi que je n'en parle pas souvent. Mais normalement à la fin de cette année, il y aura en quelque sorte le halving du GMT qui va se passer. Tous les 4 ans, on gagne 2 fois moins en fait de GMT. La quantité de GMT relarguée sera 2 fois moins grande. Donc au fur et à mesure du temps, ça deviendra aussi de plus en plus difficile de récolter du GMT. D'où l'intérêt de commencer le plus tôt possible. Et comme je disais, de revenir sur Stepn quand la hype n'est pas encore trop installée. Tu retrouveras aussi dans ma playlist sur la chaîne des stratégies sur Stepn si tu as besoin d'infos par rapport à ça. Et le conseil que je peux te donner si tu veux acheter une chaussure, c'est de prendre ton temps. Ça ne sert à rien de se précipiter sur la première chaussure que tu trouveras. Utilise le site Stepn Market Guide qui est excellent pour pouvoir trouver des caractéristiques sur les chaussures. Telle soquette, telle statistique minimum. Et regarde la marketplace pendant quelques jours parce que vraiment si tu es patient, tu pourras trouver des bien meilleures opportunités. Des fois il y a des gens qui veulent juste vendre vite et qui bradent leurs chaussures. Et c'est à ce moment-là que toi tu vas arriver et tu vas récupérer la chaussure pour un excellent prix. Et ça en fait, ça ne va peut-être pas faire une énorme différence. Mais le jour où tu voudras revendre ta chaussure, tu feras un meilleur bénéfice si tu l'as acheté moins cher au départ. Et de manière générale, ça fait de toute façon plaisir. Quand on achète et quand on investit moins au départ, ça permet aussi de réduire son ROI, son retour sur investissement. Ça va de soi. Moins cher tu auras investi au départ. Plus rapidement ton retour sur investissement pourra se faire. Voilà, c'était mes conseils et mes astuces pour le Bullrun à venir sur Stepn. Je te prépare de prochaines vidéos à venir sur la blockchain Solana notamment. Bien se préparer pour le Bullrun et aussi sur les airdrops parce que la airdrop season est lancée. Et il y a vraiment des dingueries qui sont en train de se passer. Donc je vais aussi t'exposer ma stratégie par rapport à ça. Je te dis à très bientôt sur la chaîne Stepn Crypto. C'était Guy Rack. Bye !